Il va demander à Biennet, c'était l'orfèvre extraordinaire, cet artiste tabletier, c'était l'orfèvre de l'époque, de lui faire une couronne. Mais quelle couronne ? Une couronne de laurier, évidemment, comme Jules César. Cette couronne de laurier, Biennet va lui apporter, il va l'essayer, elle est trop lourde. Alors on enlève six feuilles, et ces six feuilles, Biennet va les garder, les conserver, les mettre dans des boîtes comme celle-ci, des boîtes en marocain, et les donner à chacune de ses filles. C'est le seul témoignage de cette époque. Pourquoi ? Parce que quand Napoléon en 1815 a été destitué, qu'il est parti à Sainte-Hélène, deux ans après, le roi de France, la royauté, Louis XVIII, a trouvé qu'il était nécessaire de détruire ce symbole même de la grandeur de la France et de la grandeur de l'Empire. Et on a fondu la couronne du sacre de Napoléon Ier. Et donc cette couronne, elle n'existe plus aujourd'hui. Et il reste aujourd'hui le seul symbole de cette époque, de ce moment extraordinaire, de ce moment du sacre, et bien c'est cette petite feuille.